Les citoyens ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. S'ils le comprenaient, je pense qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Henry Ford La prochaine crise économique arrive, et si vous voulez comprendre la situation et vous préparer, cette vidéo peut être un bon début. Car aujourd'hui, je vais résumer un livre intitulé « Seconde chance », écrit par Robert Kiyosaki. Kiyosaki est l'une des rares personnes à avoir correctement prédit la crise financière de 2008. Pendant la crise, la richesse n'est pas détruite, elle est simplement transférée d'un groupe à l'autre. Si vous étudiez l'histoire, vous pouvez alors prédire l'avenir et vous positionner correctement. Ce livre est divisé en trois parties, le passé, le présent et le futur. Partie 1. Passé Dans les prochaines minutes, vous verrez comment l'histoire se répète encore et encore et comment les gouvernements refusent tout simplement de tirer les leçons qui s'imposent. Kiyosaki parle de deux termes importants lorsqu'il passe en revue le passé. Le premier est « l'assouplissement quantitatif » et le second est « l'étalon or » dans le cadre des accords de Bretton Woods. Commençons par l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif signifie simplement imprimer de l'argent. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous ne l'appelons pas simplement imprimer de l'argent alors. Eh bien, mon hypothèse est que les gouvernements utilisent généralement des termes complexes, de sorte que le citoyen moyen ne comprend pas ce qui se passe. Si vous avez des problèmes financiers et que vous décidez d'imprimer de l'argent dans votre sous-sol, vous serez arrêté pour cela. Mais les gouvernements font des choses très similaires et personne ne dit rien. Les gouvernements impriment généralement de l'argent lorsqu'ils sont en crise économique ou lorsque l'argent est nécessaire pour des situations critiques comme la guerre. Vous vous demandez peut-être pourquoi il est mauvais d'imprimer de l'argent. Et la réponse est, chaque fois que l'on imprime de l'argent, les pauvres et la classe moyenne s'appauvrissent et les riches s'enrichissent encore plus. L'impression de l'argent tue la valeur de la monnaie, augmente l'inflation et les impôts. La richesse des gens ordinaires est volée par l'inflation. L'inflation est certainement mauvaise pour le citoyen moyen. Elle signifie que l'argent pour lequel il a travaillé dur a soudainement moins de valeur. L'impression de l'argent n'est pas un nouveau truc. Il est utilisé par les gouvernements depuis de nombreux siècles. Et ce qui fait peur, c'est qu'il s'est toujours terminé par un désastre. Il n'y a pas une seule preuve dans l'histoire montrant que l'impression de la monnaie a apporté la prospérité à long terme. Elle conduit les pauvres et les gouvernements plus importants à être dirigés par des forces politiques plutôt que par de véritables lois économiques. Kiyosaki donne des exemples du XXe siècle. Mais je vais quand même remonter plus loin dans l'histoire et commencer par l'Empire romain, car plus on regarde loin dans l'histoire, mieux on peut voir l'avenir. Lorsque l'Empire romain a été confronté à la guerre, il a commencé à avilir la monnaie, ce qui signifie aussi imprimer de la monnaie. Comme les pièces d'argent et d'or étaient utilisées comme monnaie, ils ont commencé à les faire fondre et à y ajouter d'autres métaux pour augmenter la masse monétaire. Ils ont également essayé une autre version de l'impression de la monnaie, appelée découpage des pièces. Ce qui signifie que lorsque l'argent des impôts était collecté, ils découpaient les bords de la pièce et faisaient fondre toutes les petites pièces afin de créer de la nouvelle monnaie. Ils ont même utilisé la réévaluation de la monnaie. Le gouvernement a pris une pièce et a collé le zéro à côté du 1, et soudain vous avez 10 pièces. Tout cela a finalement conduit à une hyperinflation, à une augmentation des impôts et au chaos économique. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, la République de Weimar, a également commencé à imprimer de l'argent afin de payer des réparations de guerre élevées. Ce qui a conduit à une hyperinflation et a finalement amené Hitler au pouvoir. En 1918, si vous étiez millionnaire en Allemagne, à la fin de 1923, vous étiez complètement ruiné. Laissez-moi vous donner un exemple pour comprendre à quoi ressemblait l'hyperinflation allemande après avoir imprimé de l'argent. Imaginez que c'était l'été et que vous sortez avec votre ami pour boire de la bière, mais qu'au lieu de commander une bière, de la finir et d'en commander une deuxième, vous en commandez deux à la fois. Vous savez bien que la deuxième bière sera assez chaude, mais vous en achetez quand même deux à la fois, car au moment où vous finissez la première bière, l'argent dans votre poche aura perdu de sa valeur, et vous ne pourrez pas acheter la deuxième bière. C'est de l'hyperinflation. C'est le résultat désastreux de l'impression de l'argent. Les Romains l'ont fait, les Chinois l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Allemands l'ont fait, le Zimbabwe l'a fait, et cela s'est toujours mal terminé. Maintenant, c'est l'Amérique qui le fait. Les gouvernements ne tirent jamais de leçons de l'histoire monétaire. Einstein a dit un jour, « La folie est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. » Maintenant que nous comprenons ce que signifie imprimer de l'argent, parlons de la fin de l'étalon or en 1971 dans le cadre de l'accord de Bretton-Wood. C'est cet événement qui a accéléré encore plus l'impression de la monnaie. Selon l'accord de Bretton-Wood, le monde fonctionnait selon l'étalon or, ce qui signifie que les autres monnaies étaient liées au dollar et que le dollar était lié à l'or, le tout avec un taux de change fixe. Pour chaque dollar en circulation, il devait y avoir une quantité égale d'or stocké dans la réserve, de sorte que si une banque ou un pays voulaient de l'or, ils pouvaient apporter un dollar et l'échanger contre de l'or et vice-versa. En théorie, selon l'étalon or, le gouvernement ne devrait pas simplement imprimer de la monnaie sans augmenter ses réserves d'or. Mais en réalité, l'Amérique a imprimé de la monnaie même selon l'étalon or et il est arrivé à un point où il y avait beaucoup de monnaie imprimée qui n'étaient pas adossées à de l'or. Donc, si les gens avaient commencé à demander de l'or en échange de leur dollar, l'Amérique n'aurait pas pu leur rendre leur or. La prochaine étape logique du point de vue de l'Amérique a été de mettre fin à l'étalon or, ce qui s'est finalement produit en 1971. Le président américain Nixon a coupé le dernier lien entre l'or et le dollar, ce qui signifiait que les États-Unis pouvaient désormais imprimer de la monnaie aussi facilement qu'ils le souhaitaient. La monnaie est devenue un outil entre les mains du gouvernement et des politiciens. Depuis 1971, l'Amérique a procédé à trois assouplissements quantitatifs et la situation ne cesse d'empirer. Imprimer de l'argent, c'est comme construire une maison sur le sable. Vous savez qu'elle finira par s'effondrer, mais au lieu d'arrêter la construction et de trouver des fondations solides, vous continuez à la construire. Et lorsque des problèmes surviennent, vous trouvez simplement un moyen d'empêcher la maison de s'effondrer. Une fois que vous commencez à imprimer, il est très difficile de s'arrêter. S'arrêter signifie démolir la maison et tout recommencer, ce que la plupart des politiciens ne veulent pas faire pendant leur service et dont ils se souviennent mal. Alors tout le monde pousse le problème jusqu'à la prochaine administration et le spectacle continue. Si vous voulez voir les effets de l'impression de la monnaie, examinez les facteurs suivants. Numéro 1. De 1913 à 2018, le dollar a perdu 95 % de son pouvoir d'achat. Cela rend la vie difficile à ceux qui travaillent pour de l'argent. Le nombre de bons d'alimentation a atteint un niveau très élevé. Si vous ne le savez pas, les bons d'alimentation sont une aide gouvernementale pour les personnes qui ne peuvent pas gagner assez d'argent pour vivre. Numéro 3. La classe moyenne se réduit. L'écart entre les riches et les pauvres est très important. Numéro 4. Les tailles et les poids de produits sur les marchés diminuent. Il semble que le prix et le produit soient le même, mais le poids ou le nombre de paquets à l'intérieur sont réduits. Cela ressemble beaucoup à la coupure de pièces de monnaie dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, cela se produit sur les produits. 5. Lorsque l'économie est en bulle, les cours des actions et les prix de l'immobilier augmentent. Tout semble bon à l'extérieur, sauf que les gens ordinaires s'appauvrissent. Et enfin 6. Regardez les taux d'intérêt sur l'épargne. Il est d'environ 1 à 2 %. Il y a tellement de monnaies imprimées en circulation que les banques ne veulent pas de votre argent. Maintenant, vous pouvez regarder cela et dire que c'est en Amérique. Cela ne s'applique pas à nous. Je pense personnellement que ce genre de réflexion serait trop naïve. L'économie mondiale est plus étroitement liée que jamais. Selon Kiyosaki, environ 70 % des devises mondiales sont détenues en dollars américains. Le dollar américain est la monnaie de réserve du monde. Il n'est pas nécessaire d'être professeur d'économie pour comprendre que si les États-Unis s'effondrent, le monde s'effondre aussi. Une autre chose dangereuse est que presque toutes les monnaies du monde sont des monnaies fiduciaires, ce qui signifie qu'elles ne sont que du papier, qu'il n'y a pas d'or ou d'autres choses qui les soutiennent. Et l'histoire montre que toutes les monnaies fiduciaires finissent par revenir à leur valeur initiale, qui est de zéro. Il n'y a pas une seule preuve que la même chose n'arrivera pas au dollar. Le dollar a déjà perdu 95 % de sa valeur. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour perdre les 5 % restants ? Selon Kiyosaki, ce que nous vivons actuellement n'est pas une crise financière, mais une crise de l'éducation. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, et c'est ainsi que les gouvernements peuvent s'en sortir en imprimant de l'argent. Et il n'y a pas que le gouvernement américain, d'autres gouvernements impriment aussi. Le fait que nous n'apprenions rien sur l'argent à l'école n'est pas une erreur ou un accident. Cela fait partie du plan. Dans le passé, ils n'autorisaient pas les esclaves à lire et à écrire parce qu'ils avaient peur que les esclaves commencent à réclamer leurs droits. Le gouvernement nous oriente dans une certaine direction, et cette direction n'est pas conçue pour profiter aux citoyens moyens. Elle est conçue pour profiter aux Wall Street et aux ultra-riches. On nous conseille à la plupart d'entre nous de travailler dur, d'économiser et d'investir à long terme en bourse. Kiyosaki dit que l'on n'est pas obligé de lui faire confiance, mais que vous devez simplement réfléchir un instant et comparer ses conseils avec les faits dont nous avons parlé il y a quelques instants et vous poser la question. Est-il logique de travailler dur pour gagner de l'argent alors que travailler plus dur entraîne une augmentation des impôts et que l'argent que vous gagnez perd de sa valeur et que les prix des produits augmentent ? Est-il judicieux d'économiser de l'argent lorsque le gouvernement imprime de l'argent ? Est-il judicieux d'investir à long terme dans le marché boursier lorsque la bourse est manipulée et que les entreprises prélèvent une grande partie de vos bénéfices par le biais des commissions ? Selon Kiyosaki, si vous commencez simplement à interroger et à rechercher toutes les choses qu'on vous a dites, vous vous rendrez vite compte qu'aucune d'entre elles ne joue en votre faveur. Partie 2. Le présent En cas de crise, les personnes qui souffrent le plus sont celles qui se trouvent à gauche du cadran des flux de trésorerie, salariés et indépendants. Car ce sont ces personnes qui travaillent pour de l'argent et elles seront les premières à perdre. La vraie richesse se trouve à droite du cadran des flux monétaires. Les personnes de ce côté ne travaillent pas pour de l'argent. Ils travaillent pour des actifs tels que des terrains, des biens immobiliers et des entreprises. L'auteur recommande de passer du côté gauche du cadran des flux de trésorerie au côté droit où se trouve la vraie richesse. Et pour ce faire, il recommande de choisir l'une des quatre classes d'actifs. Au cas où vous ne le sauriez pas, les quatre classes d'actifs sont les entreprises, l'immobilier, les matières premières et les actifs papiers tels que les actions et les obligations. Les entreprises sont la classe d'actifs la plus difficile à acquérir, mais aussi la plus rentable, tandis que les actifs papiers sont les plus faciles à acquérir, mais les moins rentables et les plus risqués. D'après les récents entretiens avec l'auteur, j'ai pu constater qu'il ne recommande pas d'investir dans des actifs papiers. Il pense que la bourse est devenue un grand casino où les gagnants sont toujours les propriétaires. Le type d'actifs préférés de l'auteur est l'immobilier et il pense qu'il serait préférable que vous choisissiez quelque chose qui vous passionne. Partie 3. Le futur Résumons ce dont nous avons parlé dans les parties précédentes. Dans la première partie, nous avons appris que le gouvernement imprime de l'argent et combien il affecte les personnes qui travaillent pour de l'argent et économise. Dans la deuxième partie, nous avons appris que la vraie richesse se trouve du côté droit du cadran des flux de trésorerie. Enfin, dans cette partie, je vous ferai part de certains des conseils du livre sur la manière de passer du côté gauche au côté droit du cadran de la trésorerie. Le premier conseil de l'auteur est de s'éduquer financièrement en jouant au jeu de la trésorerie. Le premier moyen d'apprendre quelque chose est de le faire réellement. Et le deuxième moyen est la simulation, qui est le jeu de trésorerie. Nous retenons généralement 10% des informations en les lisant ou en les écoutant. En comparaison avec la simulation, ce chiffre passe à 90%. Jouez le jeu par-dessus un autre afin que tout soit bien pensé, puis commencez à jouer dans la vraie vie. Selon l'auteur, il existe de nombreux clubs de cashflow dans le monde entier et les gens s'éduquent les uns les autres. Mais certains de ces clubs utilisent le jeu pour attirer des gens pour leur propre entreprise et peut-être vous vendre quelque chose à la fin. Faites donc vos propres recherches si vous envisagez de rejoindre un club. Le deuxième conseil est de devenir entrepreneur. Employé et entrepreneur sont deux personnes complètement différentes. Leur approche et leur mentalité sont très différentes. On entend toujours dire qu'il faut bien étudier et trouver un bon emploi dans une grande entreprise. Mais on entend rarement dire qu'il faut étudier dur et devenir entrepreneur. C'est pourquoi les gens ne se rendent pas compte qu'il existe une autre option. Ils ne la considèrent pas comme une option. Nous sommes suffisamment formés pour demander du poisson, mais pas assez pour en attraper. Dans le communisme, le gouvernement doit construire les maisons et fournir des emplois. Mais dans le capitalisme, ce sont les individus qui construisent l'économie. Malheureusement, la plupart des gens vivent encore dans l'esprit du communisme et attendent du gouvernement qu'ils s'occupent de tout. L'auteur conseille vivement de devenir entrepreneur car les impôts et la loi sont rédigés en faveur des entrepreneurs. Les entrepreneurs sont ceux qui construisent l'économie, créent de nouveaux emplois, développent l'immobilier et investissent. Le gouvernement a besoin des entrepreneurs. Sinon, il n'y aurait pas d'emploi et le gouvernement ne pourrait pas percevoir d'impôts. Beaucoup de gens pensent qu'il est risqué de devenir entrepreneur. Ils veulent donc un emploi sûr dans une entreprise, mais il n'y a plus de sécurité de l'emploi. La plupart des emplois se déplacent en Inde, aux Philippines et dans d'autres pays à bas prix. Avoir un emploi est en fait plus risqué que de devenir entrepreneur car lorsque vous avez un emploi, vous n'avez qu'un seul client et c'est votre employeur. S'il vous licencie, vous avez de gros problèmes. Mais si vous êtes entrepreneur, vous avez beaucoup de clients. Conseil numéro 3. Ne vivez pas en dessous de vos moyens. Augmentez vos moyens. Si vous allez chez le planificateur financier, il examinera vos dépenses et vous conseillera de les réduire. Kiyosaki explique pourquoi nous ne devons pas regarder l'autre côté de l'équation et trouver des moyens d'augmenter nos ressources. La réduction des dépenses est un tueur de passion. Ne tuez pas votre passion, mais trouvez plutôt des moyens de l'alimenter. Demandez-vous toujours comment vous pouvez faire pour vous le permettre. Conseil numéro 4. Apprenez à utiliser la dette et les impôts pour acquérir plus d'actifs. Depuis 1971, l'argent est devenu de la dette. Quand les gens vous disent de vous sortir de vos dettes, ils vous disent de vous sortir de l'argent. Bien sûr, je parle de la bonne dette, qui est une dette utilisée pour acheter des biens qui vous mettent de l'argent dans la poche, pas celle qui sert à acheter des passifs, tels que la télévision, une voiture, de belles vacances, etc. Conseil numéro 5. N'ayez pas peur de faire des erreurs et d'échouer. Cela fait partie du processus. Simplement, rappelez-vous combien de fois vous avez dû tomber avant d'apprendre à faire du vélo avec succès. Je tiens à vous informer que je ne suis pas un expert financier et je vous recommande vivement de faire vos propres recherches. Ce qui est bon pour l'auteur ou pour moi peut être complètement faux pour vous. Devenir entrepreneur est un travail difficile et peut-être que vous n'avez pas envie de travailler dur, vous êtes stressé à assumer toutes les responsabilités. Peut-être que vous ne vous souciez pas de vos actifs et que vous êtes heureux d'être endettés et de vous promener avec une Mercedes. C'est votre vie et ce n'est pas à moi ni à personne d'autre de vous dire quoi en faire. Merci d'avoir regardé.